Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog, travaux, dans ce daily vlog. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, je suis encore une fois très fatiguée, je pense que ça se voit sur ma gueule. J'ai un peu des crampes au bras, mais ça va le faire. Ouais du coup les courbatures c'est ouf, attendez je vais vous poser là, je sais pas comment les peintres et tout ils font, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était une araignée. Vous êtes forts, moi de toute façon le travail comme ça dans le BTP pour moi c'est l'un des plus durs. Physiquement parlant, c'est un truc de ouf, faut vraiment avoir des muscles, moi ça faisait très longtemps que vous n'avez pas sollicité, ça fait depuis l'aéroport. Depuis le jour où j'ai poussé 60 kg de mes bras avec Prince. Donc là aujourd'hui en fait, je devais avoir des colis, enfin des livraisons de colis chez moi et je devais faire aussi des petits trucs casse couilles à la maison. Mais finalement les colis se sont annulés et je me suis dit bah pourquoi pas faire une surprise à mon amie là et à peindre, enfin continuer de peindre la cuisine. Que demain, parce que demain il est en repos et on continue les vlogs travaux pour que demain on puisse avancer un peu plus dans le salon. Donc je vais essayer de faire la peinture aujourd'hui, donc pour faire fine couche par fine couche pour éviter que ça cloque, donc ça prend beaucoup de temps. La luxe, ça n'est pas très cher à cause de ça parce qu'en vrai elle est très fine, c'est pas de la luxe valentine. Donc là il ne sait pas que je suis là, il sait pas que je vais rester ici. Donc là en fait, il ne vient pas ce soir chez lui, du coup il ne va venir que demain matin, là où je vais venir aussi. Donc il ne verra pas le résultat dans la cuisine. Il est 9h30, donc je pense qu'on va aller à Ikea dans le, vous savez dans la restauration. Je crois qu'on a un café gratuit, je sais pas quoi. Bref, je vais essayer de voir ce qu'il y a comme petit déjeuner, genre un croissant, un truc à la con. Donc je ne vais pas me maquiller, vous allez voir ma sale gueule aujourd'hui comme ça. Bon pour rappel, si vous n'avez pas suivi les vlogs travaux, c'est vraiment un carnage de salon, genre il y a un barrage pour Golo pour pas qu'il y aille. Donc il a fait ici, il faudra repasser une deuxième couche parce qu'il y avait vraiment des grosses fissures. Au début il ne voulait pas faire le plafond et tout, et au final c'est de l'entretien. Après il est tranquille pendant 10 ans, enfin j'espère, pour son plafond parce que la propriétaire elle n'a jamais fait, enfin c'est pas possible. Voilà, c'est pas quand il aura ses meubles qu'il fera le plafond. Donc voilà, au moins c'est une bonne chose de faite, il a fait tout là. Là il faudra faire une seconde couche, mais il a fait tous les angles, donc ça c'est ça qui est chiant à faire. Voilà, je trouve que ça donne pour la première couche. J'aimerais bien repasser, vous voyez j'ai pas fait ici parce qu'il y avait le frigo, et avant il y avait aussi la planche de plan de travail. Donc il faut que je bouge un petit peu les deux mêmes, mais ils sont collés, c'est super lourd. Donc j'aimerais avancer le frigo pour pouvoir passer une couche là, derrière, pour que ça sèche et que je puisse, hop, pousser le frigo. Que voilà, on va faire, on va essayer de faire tout ça aujourd'hui. Donc pour les idées de la cuisine du coup, je sais pas si je vous avais montré les plans, je pense que oui à force. De base il voulait pas toucher à la peinture, il voulait faire que, enfin laisser gris. Moi je lui ai conseillé de repeindre en blanc pour que ça soit beaucoup plus clair et beaucoup mieux, pour que ça soit un peu plus grand. Et de repeindre ce mur là dans une autre couleur, parce que comme ces meubles sont blanc jaunis, et les carreaux aussi sont blanc jaunis, vous voyez il y a une différence là. Et ben ça va, ça va peut-être faire moche. Le tuyau là, on est censé l'enlever, mais on trouve pas de plombiers. Les plombiers se font rares, donc c'est chiant. Ah oui, et les derniers vagues, on avait fait aussi des plaintes, voilà, tout le long, etc. On avait fait toutes les plaintes. J'aurais bien voulu faire un petit verre d'eau, une couleur un peu pastel. Après il y aura les meubles là, il y aura des meubles ici je crois. Voilà, en gros il y a quand même pas mal de taf encore, et j'ai commencé un peu à faire le radiateur, mais j'ai pas fini derrière. Là j'ai pas fait derrière tout ça, parce que ça servait à rien, et j'ai trop peur qu'on manque de peinture aussi. Là je suis devant le Ikea, il est 9h55. Leur café est pas très bon, mais vraiment je suis prête à avaler n'importe quoi là. Franchement le Ikea, je l'ai plus vu que ma cuisine. C'est un petit déjeuner express, regardez, 1€, café, croissant, parfait. Et ah, il y a le brunch. Ah putain je savais pas ça, boisson chaude, verre de jus d'orange, pain, beurre. Ça m'a fait grave du bien de prendre un petit café, un petit croissant, il était super bon le croissant. Donc on va aller au rayon cuisine, parce qu'il faut que je voie s'il y a des pieds un peu mieux pour les meubles de cuisine, parce que là vraiment je vous jure, ça se casse la gueule, c'est une catastrophe. J'ai essayé de mettre de la glu et tout, mais ça marche pas. Genre ça se pète, le plastique se pète. Tu vas acheter l'autre meuble cuisine, là le 25, si je le trouve en seconde main c'est mieux. Là faudrait le prendre par exemple, et aussi trouver des pieds, je sais pas si les pieds sont intégrés. Donc c'est pour ça que je vais aller voir, mais je pense pas qu'ils soient intégrés les pieds. Je l'avais pas vu, mais ça c'est vraiment trop beau. Coupelle, elle est trop jolie. Et il y avait aussi une lampe que j'aimais bien, mais je la trouve plus, je crois qu'elle doit être out of stock. Ça faisait partie de la collection un peu colorée. Cette porte elle est magnifique. Je voulais lui mettre ça en fait de base pour son salon, ce type de meuble là. Mais finalement il a préféré le truc industriel. Ça me donne tellement envie d'acheter et faire mon appart, mais de ouf. Je pense qu'on va aller directement au rayon de cuisine. Des petites parties secrètes. Bon je pense que le meuble en question qu'il nous faudrait, non c'est pas ça. Putain c'est vachement bien ça. Ah ouais putain, moi j'ai pas ça. Pourquoi j'ai pas ça ? C'est trop bien. Ah c'est ça qu'il nous faut. Hauteur 80 ? Je trouve que j'avais eu 70 en hauteur moi de base. Du coup c'est ça que la dame elle a les pieds comme ça là. Les trucs, vraiment c'est de la grosse mède là, je t'ai jamais ça. Il vaut mieux un truc qui se fixe. Et là, deux pieds, 5 euros. Ah oui il a 4 pièces, 10 euros. Ouais bah du coup c'est mieux de prendre ça vu que c'est le même prix. J'aime beaucoup cette petite planche à découper. Qu'on met en fait sur l'évier. Mais après du coup je sais pas comment ça s'entretient. Parce que c'est du chêne. Et je sais que c'est vraiment galère à entretenir. Faut vraiment bien 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 laver. Il y a des échardes, c'est un peu galère mais c'est super beau. Je voulais voir aussi pour la taille de ça. Parce qu'en fait je voulais au début lui prendre des petits trucs à la con comme ça de 25 cm pour mettre en dessous du meuble. Sauf qu'en fait il veut pas. Il préfère vraiment un vrai meuble. Bon déjà pour lui avoir mis un meuble, j'ai bataillé encore une fois. Il a fini par avouer que c'était une bonne idée. Je chiale. Pour lui mettre ses bouteilles et tout. Mais je voulais lui mettre un truc comme ça quoi. Un truc qui se coulisse avec des tiroirs et tout. Ça c'est vachement bien aussi pour mettre vos petites plantes. J'avais fait ça pour mon balcon. Ça l'a à la maison mais en bois du coup comme ça. Et lui pour lui ça serait plutôt ça. Celui-là. Vous voyez cette couleur-là ? C'est celle qu'il voulait mettre pour son salon mais un peu plus foncé. Genre un peu comme ça. Je trouve ça trop beau. Cette lampe elle est magnifique. Enfin j'adore le... Ça j'aime pas trop le pied. Du coup l'abat-jour bien évidemment. Donc l'abat-jour c'est 39 euros. C'est plutôt beau quand même. Ça fait vraiment un petit style. Donc demain on ira à Ikea chercher le plan de travail, le meuble de cuisine avec les pieds. Il reste encore plein de pieds. Donc je pense que demain on aura bon. Il n'y avait pas de meuble de cuisine là en seconde main. Du coup on fera ça demain normalement quand j'aurai fini. Parce qu'en fait je voulais prendre le plan de travail aujourd'hui. Sauf que je me suis rappelé qu'il y a de la voiture à chez lui à faire à pied. Et avec un plan de travail de 55 kilos c'est pas possible. Du coup on ira demain je pense. Mais là aujourd'hui il faut vraiment que je termine les peintures. Et là je vais à Action acheter un seau pour qu'il puisse faire son enduit demain. Il y a un peu moins de 11h je crois. Donc ça va j'ai quand même optimisé mon temps. Bon bah c'est parti. Je vais commencer par là. Et même peut-être refaire les coins. Ça aura le temps de sécher. Je repasserai après. Je pense faire ça. Parce que les coins c'est un peu galère genre. Bon ça va c'est rapide. J'ai pas besoin de mettre de ce code vu que c'est déjà blanc au plafond. Là j'ai refait donc une seconde couche sur tous les... Enfin tous les angles j'ai dégagé les angles en fait. Sauf là je sais pas plus parce qu'il y a le frigo. J'ai fait ici. Je pense que je vais commencer un petit peu le rouleau. Parce que je sais plus où est-ce qu'il arrive le frigo. Mais je pense que c'est... Oh je pourrais peut-être le faire au pinceau. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et la porte je vais pas la peindre parce que tout simplement il va l'enlever. Il veut pas la porte et on va la mettre à la cave. Continue je fais au rouleau. J'essaie vraiment de vous montrer comme je peux. Parce que j'ai rien pour vous poser. Je vous ai posé là-dessus sur une boîte de fer à passer. Et le truc d'enduit. Je fais qu'à l'air de... Peut-être que je vais vous mettre là-haut là. Peut-être que ça peut le faire. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. De 40% là. Ah ouais c'est pas... Ça peut être pas mal. On tient un truc. Vous avez dit plus de batterie. Franchement vous auriez pu vous reposer un petit peu cette nuit. J'ai passé la deuxième couche. J'ai pas passé la troisième couche sur le côté. Parce que c'est bon quand sec. Donc c'est beaucoup mieux. Franchement beaucoup beaucoup mieux. Donc j'ai pas pu faire là-bas. Comme vous pouvez le voir. Genre là j'ai pas fait cette partie là. Donc j'attends que ça sèche. Mais je vais pas attendre comme ça. Genre en tournant les pouces. Je sens que ça va mettre une bonne heure à sécher là. C'est vraiment top. Franchement. Donc pour essayer de vous faire visualiser un petit peu tout ça. En gros là j'ai utilisé à peine 2 litres. J'ai encore de la peinture là-dedans. J'ai mis un chiffon. Mais je suis pas sûre que ça fonctionne. Je veux pas que ça sèche. Mais du coup j'ai mis 2 litres. J'ai utilisé 2 litres pour faire toute la pièce. Donc j'ai fait que la moitié des murs quasiment. Franchement ça va pour la peinture. On en a assez. Du coup on garde aussi le pot de peinture blanc. Pour faire tous les machins. Les encadres de porte. Les plaintes ça aussi faudra le repeindre un petit peu je pense. On a pas mal de choses à peindre encore. Donc c'est pour ça on a pris un gros pot. Pour pouvoir tout peindre. On a aussi le radiateur dans un enfer les radiateurs. J'en peux plus. Le radiateur dans le salon aussi à peindre en blanc. Donc au lieu d'attendre comme une débile. Je vais aller à Lidl me chercher à manger. Et acheter de l'eau. Comme ça il y aura de l'eau ici pour demain. Et je vais acheter aussi des sandwichs à Lidl. Comme ça ça va être fait pour demain. On aura des sandwichs. Et je vais me faire échanger le bavoir que j'avais acheté à la portfouille. J'avais acheté un bleu foncé. Et on m'a dit que c'était vraiment Donald. Et c'était pas ouf. Genre je cherche que je peux comprendre. Donc let's go. Je laisse tout ouvert. La dinde est dans la chambre en train de dormir. En train de pioncer. En vrai je pense que vous avez jamais vu ce style là assez street. Waouh incroyable. Nous sommes sur un outfit vraiment de qualité. La dinde est toujours en train de dormir. Tu sais dans Douille c'est la nuit qu'il faut dormir. Pas le jour. Du coup j'ai pris des salades. Pensez demain à prendre une fourchette. Parce qu'ici il n'y a pas de fourchette. Donc moi deux salades. Mais du coup je vais devoir manger un sandwich. Donc poulet rôti j'ai pris. Thon. Oeuf salade. Ah merde j'ai pris thon. Poulet rôti encore une fois. Jambon. Oui madame Douille. J'ai pris aussi des crêpes au chocolat. Parce que vas-y il nous faut un peu de conneries à manger. Et bien évidemment des beignets. Et aussi j'ai pris ça du coup comme bavoir à broder. Donc j'ai pris celui-ci en gaz de coton. Il était plutôt joli. Et j'ai pris des aiguilles. Parce que je n'en avais pas. Bon il est 14h21. Je vais repasser la troisième couche du coup derrière le frigo. Ça caille quand même hein. Je pensais pas. Je vais passer la troisième couche. Tout est sec en plus. C'est top. Je vais rallumer la lumière. Parce qu'on ne voit que dalle. On va repasser une troisième couche. On va espérer que ça sèche rapidement. Et que ça soit opaque aussi. À quoi que c'est encore un peu brillant dans le point là-bas. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais du coup j'ai passé le rouleau. Et ensuite j'ai passé le pinceau. J'adore moi l'effet pinceau sur le mur. Je trouve ça super beau. L'effet voilà rouleau. Je sais pas si vous allez bien voir l'effet un petit peu texturé. Moi j'adore quand c'est l'effet pinceau. Donc j'ai fait ça pour que ça soit un maximum couvrant. De ce côté là de son. Parce que là il faut que je pousse le frigo. Pour pouvoir attaquer la partie que je n'ai pas faite. Regardez la différence. C'est fou hein. En caméra on le voit beaucoup plus. Mais il y a encore tout ça à faire et tout. Donc encore pas mal de taf. Oh j'ai la flemme de faire ça là. Vraiment une flemme. En plus il y a cette partie là aussi que j'ai pas pu faire là. Vous voyez c'est gris. Donc il faut que je me bouge un peu le cul-cul. Alors comment on va faire ? Normalement il y a des roulettes. Juste que... Oh je suis musclare. Ok. Faut pas toucher le mur. Est-ce que ça rentre ? Ça rentre ! Eh bah bad bitch hein ! Bad bitch hein ! J'adore ! C'est très très bien. Moi j'ai bien fait de faire ici parce que sinon j'aurais pas pu... Ah mais on voit quand même là... Ah fait yèche. On voit, on voit quand même. Je vais passer un coup de rouleau hein tant pis. Ouais quand on... En plus là en fait, là il y aura rien ici. Le plan de travail il ira jusque là je crois. Bon bah on le ressort hein c'est parti. Bon je pense que vous me voyez toujours pas mais c'est pas grave on s'en fout. Mon pote il s'en foutrait royalement mais je tiens à ma réputation. Plus la peinture est sèche, plus ça fait joli. Franchement je suis... Je trouve vraiment je suis très 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 contente et... Pour lui ça va être un choc. Genre... C'est ouf. Vraiment c'est ouf. C'est con c'est juste de la peinture hein. Mais je suis trop contente pour lui. Et du coup j'ai peint là vite fait juste pour faire style qu'il y a un peu de blanc. Même là aussi pareil. Et j'ai vu qu'il y avait un énorme trou là en bas. Bah faudrait que je nettoie le sol d'ailleurs aussi. De toute façon on va rebouger les meubles donc je ferai le ménage après. Il est 16h32. Je suis dans les temps par contre ça caille de ouf en dehors. Je me prends le courant d'air dans la gueule. Là au moins comme ça quand on regarde il n'y a pas de blanc. Enfin il n'y a pas de gris pardon. Bon bah on va s'attaquer à ça. On va s'amuser encore. Par contre j'ai super froid. Et on a dû enlever du coup la deuxième fenêtre parce que bah ça passait pas en fait. Si on veut avancer le truc ça passe pas. Par contre ça caille de ouf. Je me suis fait piquer. Mais t'aimes pas le truc ? Énorme. Ça me gratte de ouf. Du coup j'ai cherché pendant au moins une demi-heure ce truc là. Et ce pinceau là. Ici je pense qu'il a un peu mieux pour passer entre les dents et un peu plus fins. Donc on va passer derrière le redacteur. Enfin le redacteur parce que là c'est plus possible. Et on va prendre ça aussi pour passer derrière le tuyau. Allez c'est parti. Mais j'ai vraiment gagné à trouver ça. J'ai mis au moins une demi-heure je vous le dis. Il est 17h09. Voilà une demi-heure. Une demi-heure de perdu. Donc je pensais refaire une énième couche là ce soir. Oh je peux le faire quand même. Faut voir si j'ai la foi. Parce que là je suis crevée. Il faut que je finisse le montage du vlog pour demain. Parce que si je le fais ce soir, demain j'ai plus de peinture à faire. 18h06. Eh bien j'ai mis je pense une petite heure à le faire du coup. Donc j'ai fait le radiateur. Derrière j'ai galéré. Et là aussi derrière les tuyaux. Je pense que j'en ai terminé en tout cas pour les tuyaux. Je pense que je vais repasser un coup. Là j'ai pas terminé parce que bah c'est pas très sec. Genre hyper lumineux. Ça va tellement lui faire plaisir. Ça va tellement le changer. Et on a gagné une bonne journée de travaux. Donc ça c'est vraiment top. Donc je vais repeindre un bon coup. Et puis bah écoutez c'est parti hein ! 19h06 et j'ai enfin terminé du coup là. Quatrième couche, troisième couche, quatrième couche je pense hein. Donc vraiment trop contente. C'est encore un peu trempé, enfin trempé, humide du coup. Là j'ai fini au pinceau. J'ai donné des coups de pinceau pour que ça soit vraiment bien uniforme. Donc trop contente. Par contre le sol on en parle pas hein s'il vous plaît. Donc quand je vous montre à la lumière ça donne ça. Donc trois bonnes couches hein ça suffisant pour recourir un mur gris comme il l'était. En plus il était bien foncé donc franchement trop contente. Quatrième couche pour vraiment finir. Donc ça c'est vraiment top. Je suis trop contente. Ça m'a vachement avancée sur bah tout mon taf. Non mais vraiment cette piqûre c'est fou regardez. Donc voilà je l'ai bien avancée. Et je pense qu'il va être bien content. On va voir sa réaction juste après. Donc bah je vous laisse avec sa réaction maintenant. Ah ouais t'as fait ça quoi ? C'est quoi t'as ? Ouais. Ça fait vachement bien. Là c'est bien bien blanc. Ah j'ai mis quatre couches hein. Quatre ouais. Normalement les carreaux ils sont pas blancs blancs. Oui non mais ils sont pas blancs blancs comme les nœuds mais je m'attendais à pire. Je sais pas comment ils ont notre couleur là ? C'est combien ? Franchement là c'est même pas un litre le pot. Dis-toi là pour tout ça. C'est quoi ? Attends attends. Enfin pour tout ça j'ai utilisé cinq litres. J'ai fait quatre couches. Ça je mettrais un litre. Ça dépend de la couleur que tu veux mais... Mais c'est combien c'est ça à la fois qu'il m'en prend ? Moins de 20 euros. Ok. Oh ! J'ai réussi à le faire changer d'avis. C'est sur le dur hein. Ah putain. Je vais y arriver. Ma réputation en jeu hein. C'est mon dixième appart que je rénove. Il faut que ma réputation tu vois. Voilà je suis trop contente pour cette avancée. Ça m'avait gagné un jour. Il y a beaucoup de gens qui me disent Oui franchement t'as du courage d'aider quelqu'un, un ami, tout ça. Mais en fait je le fais tous les ans ça. Tous les ans en fait je rénove un appart sauf que vous ne le voyez pas parce que les gens ne veulent pas que je filme. Mais j'ai rénové l'appart de ma soeur, j'ai aidé mon père dans les travaux pour son garage, pour son arbre et jardin etc. J'ai aussi rétapé plein par plein d'appart de mes amis. Enfin voilà tous les ans, tous les étés quasiment. Je le fais en plus de Youtube et de Truffaut aussi. Je le faisais en plus de Truffaut donc c'était vraiment beaucoup de taf. Là ça va c'est pas des gros oeuvres hein. C'est juste les murs à faire etc. Mais moi j'ai dû faire de la plomberie, j'ai fait aussi un peu d'électricité. Tous les ans je fais ça et là c'est la première fois que je peux vous le partager, que je peux vous montrer des choses. Pour moi, enfin je sais pas si votre frère, votre soeur, votre ami vous demande de l'aide pour retaper un appart. Enfin je sais pas si on a la même notion d'amitié mais en tout cas moi c'est ça. J'aide dès que je peux. Si je peux pas je dis non, voilà il n'y a pas d'obligation. Mais là je peux du coup. J'ai réorganisé un petit peu tout mon emploi du temps. C'est quelque chose aussi qui est prépare depuis plusieurs mois et qui m'a prévenu depuis plusieurs mois. J'ai pu faire mon emploi du temps en fonction. S'il m'avait dit là début juillet Elisa vient m'aider pour l'appart, j'aurais pas pu. Parce que j'aurais peut-être mis d'autres choses à la place, en rendez-vous ou je ne sais quoi. Ou je ferais même partir en vacances tiens voilà. Mais non. Donc voilà c'est de l'organisation. Mais au final ça avance bien, il est content. Et puis voilà je pense que ça va être plutôt pas mal. Je pense que là le mur blanc va être top. Je vais arrêter de parler, je suis extrêmement fatiguée. Je vais rentrer chez moi à 19h12. Demain on réattaque aussi les travaux. Donc demain on réattaque, ça fait 4 jours d'affilée que je fais des travaux. J'ai le dos en compote. Je ne sais pas comment font les peintres dans ma vie pour survivre. Parce que je pense qu'ils ont du meilleur matos que le mien. Parce que quoi que non on a tous les mêmes rouleaux. Enfin il n'y a pas 36 milliards de rouleaux non plus. Donc je ne sais pas comment ils font les peintres pour leur dos. Vraiment chapeau. Moi je suis au bout de ma vie, j'ai que 25 ans. Donc je n'imagine même pas les gens de 50 ans en train de faire de la peinture. Je vous laisse là. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à like. Et si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est ElisaBRTOF. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos. Ce qui se trouve juste en bas. Je vous fais énormément de bisous. Et je vous dis à demain pour un prochain daily talk. Bye bye. Sous-titrage ST' 501